Dans sa tournée des villes de France, Laurence Tieno-Armen, présidente de l'AFM Téléthon et de Généthon, était aujourd'hui à Alès. Après visite de l'école des mines et de l'institut des Châtaigniers, la présidente a été reçue en mairie d'Alès, avant de retourner à l'école des mines animer une conférence, le débat des parents, la vie des enfants, un accélérateur pour guérir. On sait qu'elle est trépise, elle donne beaucoup de conférences, et donc c'est pas évident de pouvoir trouver un temps libre. Donc on a organisé cette journée de manière à ce qu'elle puisse avoir une vue d'ensemble des partenaires qui travaillent dans le cadre du handicap sur la ville d'Alès. C'est une ville qui est très mobilisée au moment du Téléthon, avec des gens très engagés, qui m'ont réservé un accueil formidable. Vraiment j'ai senti en tout cas une très belle et très forte mobilisation, et pour moi c'est important de venir à la rencontre des bénévoles, pour les remercier, parce qu'ils font un travail magnifique, un travail de l'ombre, un travail qui dure pendant des semaines, parfois pendant des mois. Et ils contribuent à cette formidable chaîne humaine, à cette aventure humaine assez exceptionnelle qu'est le Téléthon. Et donc tous les ans, de la mi-septembre jusqu'à fin novembre, je fais un peu le tour de France, je vais dans une quinzaine de régions différentes, et pour votre grande et belle région, j'ai choisi Alès. Le Téléthon cette année se déroulera les 6 et 7 décembre, mais n'oublions pas que la mobilisation ne s'arrête pas ces deux jours.